Le prix de l'innovation technologique Notre job, c'est d'associer la consommation à un usage. Dans l'actualité, aujourd'hui, effectivement, on constate que toutes les énergies sont en tension. Et c'est pour ça qu'Oaters continue de développer ces innovations pour sans cesse s'adapter aux nouveaux modes de consommation et supprimer toutes ces fuites énergétiques. Notre technologie est complètement adaptée à la partie tertiaire mais également à l'industrie 4.0 car elle permet de traiter l'information à partir des capteurs présents sur les machines mais également à partir de la mise en place de nouveaux capteurs pour optimiser tous les processus de production chez les industriels. Nous sommes sur un territoire innovant. Il nous a permis de trouver des structures nous permettant de nous développer. Et cet écosystème est très positif car il nous permet d'être en lien et en connexion avec à la fois des partenaires et nos clients en proximité. Un grand bravo à What Earth et What Earth, c'est Pascal Athé Pascal Athé, lauréat de ce prix de l'innovation technologique. Voici le trophée et le partenaire. J'appelle Alban Bakary, conseiller délégué à Grand Paris Sud. Merci Alban Bakary de nous rejoindre. Alban Bakary, on est en plein dans une des problématiques du moment et il y a des solutions. C'est exactement ça. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de représenter Michel Bisson ce soir et de représenter Grand Paris Sud. Grand Paris Sud est un territoire plein de talents. D'abord qui aime accueillir les entreprises et de ce point de vue est partenaire de cette cérémonie depuis plusieurs années. Et puis c'est un endroit qui accueille un certain nombre d'équipements économiques parmi lesquels l'éco-bibinaire de Boissy-Cramayel. C'est pas tout à fait en Essonne, mais c'est pas loin. Alors c'est en Sénémarne, mais vous savez que les Sud-Sénémarnais sont souvent Essonnets de cœur. Exactement, et puis ils le sont qu'à quelques kilomètres. Et dans ce type d'endroit, on accueille des entreprises innovantes, performantes en termes d'hébergement, en termes d'accompagnement, en termes de réseautage, etc. Et bien il s'y trouve le génie tel que vous pouvez l'incarner. Je suis très heureux de ce prix, de vous remettre ce prix et vous avez toutes nos chaleureuses félicitations. Merci, merci. Alors, calculez les économies d'énergie pour les entreprises, déjà. Ça, c'est très important. Donc vous faites faire des économies à tout le monde. Si José, Pascal Athé, vous croyez en ce que vous faites ? Alors oui, bien sûr. On croit en ce que l'on fait. On l'a compris. Et surtout, effectivement, Effectivement, nous sommes en plein dans l'actualité. On parlait de décarbonation tout à l'heure. On parlait, effectivement, d'économies d'énergie à réaliser. Toutes les énergies ont fortement monté. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Notre solution, donc, pour en parler très rapidement, effectivement, vous disiez, très orientée sur l'industrie, mais également sur tout ce qui est activité tertiaire, fortement poussée par le décret tertiaire qui est paru au début de cette année, qui impose à toute société dont l'activité tertiaire fait plus de 1 000 m² de devoir faire moins 40 % en termes de consommation d'ici 2030. Donc c'est demain. Moins 50, 10 ans plus tard. Et moins 60, 10 ans plus tard. C'est-à-dire que... C'est facile à aller trouver, ces pourcentages ? Vous, quand vous vous y mettez ou pas ? Alors nous, notre record, c'est 2 heures. En 2 heures, on a fait 20 % d'économies sur un site. Alors pourquoi ? Parce que notre technologie, justement, ne fait pas du comptage. Le comptage, c'est comme vos fournisseurs d'énergie vous donnent une facture, ils comptent ce que vous consommez, ils vous facturent. Nous, on est en temps réel, on a une capacité de voir tout de suite, effectivement, quelles sont les machines ou les équipements qui surconsomment, et quels sont ceux, surtout, qui dysfonctionnent. Et donc, ce sont les fameuses fuites énergétiques que l'on détecte et que l'on corrige automatiquement, puisque si vous avez une information aujourd'hui d'une consommation d'il y a 3 semaines, c'est un peu tard. Et puis, je mets au défi, les personnes qui sont dans l'assistance, de se souvenir de ce qu'ils ont mangé il y a 15 jours, c'est déjà un peu compliqué. Donc, imaginez ce que vous allez consommer en termes d'énergie, ça l'aide davantage. Donc voilà, notre solution, elle est en temps réel, à la seconde près, vous avez une information, et donc, quand vous avez un dysfonctionnement, il est tout de suite corrigé, c'est ce qui fait, effectivement, la performance. Pascal Athé, What Earth ! Bravo, bravo, messieurs ! Merci pour ce prix de l'innovation technologique. Merci. Applaudissements Merci.